Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de Rhaenitis, le jeu de 4U qui sort le 27 septembre. Il y a eu une démo sur le PlayStation Store et sur la Switch je crois aussi, sur Nintendo eShop ou online, je sais plus comment il s'appelle. Moi j'ai joué sur PlayStation 5 de toute façon, il y a eu une démo donc depuis le 13 septembre. Et du coup je me suis dit que j'allais tester ça avant quand même l'achat, enfin avant l'achat, avant l'arrivée du jeu puisque moi je l'ai précommandé. Et donc j'ai pu tester cette démo qui était disponible pour tout le monde, c'est pas un accès ou je ne sais quoi, c'est une démo gratuite disponible pour tous. Donc si vous voulez y jouer et vous faire votre avis, n'hésitez pas à la télécharger, elle ne dure pas très longtemps, il n'y a pas énormément de choses à faire dedans. Mais ça vous permettra de vous faire un demi-avis déjà, enfin un bel avis même quand même sur le système de jeu, l'histoire etc, enfin le début de l'histoire, les graphismes etc, la conception du monde. Et je dois dire que, eh bien, je suis assez déçu par le jeu, c'était prévisible j'ai envie de dire depuis les vidéos qu'on voyait. Alors oui, on trouvait que ça ressemblait peut-être à Versus 13 ou un truc comme ça, que c'était un espèce d'ersat ou un truc comme ça. Mais en vrai, il est temps de mettre les points sur les i directement, non, Reynatis n'est absolument pas un simili Versus 13 ou quoi. Il ne ressemble rien à Versus 13, c'est pas parce qu'il y a Shimomura au musique, c'est pas parce qu'il y a Kazooi J. Nojima au scénario que ça en fait un espèce de Versus 13. C'est pas parce que la bande son de Shimomura ressemble un petit peu à celle de Versus ou d'FF15 que c'est un Versus 13. Ce n'est pas un Versus 13, ça ne l'en a jamais été, je ne trouve pas qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit, puisque ça n'y ressemble pas. Que ce soit le design, que ce soit l'histoire, que ce soit les mécaniques de gameplay. Alors oui, ça se passe à Tokyo, à Shibuya, machin, tout ce que vous voulez, avec ce fameux bâtiment. Mais dans ce cas, c'est plus un The World Ends With You, qu'autre chose. D'ailleurs, le réalisateur, il a dit être fan du travail de Nomura sur Versus 13, mais également de The World Ends With You. Et il a une collab avec The World Ends With You. Bref, pour moi, c'est juste parce que ça a surfé sur l'hype, parce que la musique ressemblait, etc. à du Versus 13. Mais en aucun cas, c'est du Versus 13 ou quoi que ce soit. Il est temps d'arrêter et de laisser tomber. Pour moi, je trouve cette fausse comparaison. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas d'inspiration plus que ça. Non, il n'y a rien. Ceci étant dit, on va pouvoir parler du jeu en lui-même, ou en tout cas de la démo. Cette version, c'est le début du jeu, donc on apprend le tuto, etc. Et comme je vous l'ai dit, je suis assez déçu du jeu. C'était, voilà, on n'attendait pas quelque chose non plus de ouf. Mais je pense que justement, cette hype qui a été lancée sur Versus 13, etc. et Renatis, ils s'en sont très mal occupés, ils l'ont très mal gérée. Et du coup, il y a une espèce de grosse hype dessus sur le jeu. En mode, ça va être un truc de fou. Alors que c'est un petit jeu, pas très ambitieux, je trouve, sur le concept, etc. En gros, on va jouer des magiciens. Le scénario a l'air d'être plutôt sympathique, par contre. On joue, Tokyo est envahi de magiciens, entre guillemets, qui se cachent un peu la nuit, etc. Il y a un couvre-feu, tout ça. Le monde est au courant du fait qu'il y a des magiciens. Et quand on est magicien, on fait partie soit d'une guilde, soit de la garde des magiciens, qui détruit les monstres, etc., qui envahissent le monde, la malice, etc. Et si on n'est pas d'une guilde ou quoi que ce soit, on erre un petit peu comme ça, comme notre héros Marine. Et lui, pour le coup, il n'a pas de guilde, il n'a rien. Il fait sa petite vie. Mais si lui se change en plein Tokyo en magicien, le monde le voit. Alors flou, c'est expliqué, c'est presque flou, invisible, etc. Mais il le voit bien. Et donc là, la garde magicienne vient nous défoncer. Il faut se cacher dans des petits endroits qui sont indiqués. Et c'est un petit peu lamentable comment c'est fait. C'est nul, clairement. Ce n'est pas très immersif, ce n'est pas très intéressant. On se met juste dans un truc à 2 cm2 presque et il ne nous voit plus. Parce qu'on est dans le bon truc. Bon, ça aurait peut-être dû être fait un peu plus intelligemment. Mais bref. Et on joue aussi un autre personnage dont j'ai complètement oublié le nom. Parce que c'est un nom long japonais. Donc j'ai oublié. Qui, elle, fait partie de la garde. Et donc, elle, par contre, peut se transformer dans la ville, etc. Tranquillement. Il ne se passe rien pour le moment. A voir par la suite comment ça va être. En termes d'histoire, voilà, c'est ça. En gros, on joue elle et lui. Et, eh bien, ils vont certainement se croiser à un moment donné. Soit se combattre. On l'a vu dans un trailer. C'est ce qui faisait le fameux versus 13 like. Puisqu'il y avait, waouh, deux trucs un peu similaires. Donc, c'était du versus 13. Spoil, les jeux où il y a la lune. Ce n'est pas du versus 13 non plus. Ce n'est pas déconner. Mais, bref. Là-dessus, le scénario, il a attisé ma curiosité. Voilà. C'est peut-être le point qui a le plus attisé ma curiosité. En plus des musiques que je trouve très bonnes. Même si, effectivement, ça ressemble beaucoup à du FF15 ou du Kingdom Hearts. De toute façon, là, Shimomura, vraiment, ils lui ont dit. Vas-y, tu nous fais une bande son à la cage, à la versus 13 FF15. S'il te plaît, on veut vraiment cette ambiance-là. Clairement, j'ai l'impression que c'est de la commande. Là-dessus, voilà, de la composition de commande, etc. Ce n'est pas mauvais pour autant. Mais ce n'est pas surprenant venant de Shimomura ou quoi. Après, les thèmes sont très bons. Le combat, les boss, etc. C'était plutôt chouette. Même le thème principal et tout. Moi, j'ai plutôt apprécié ce thème-là. Ensuite, en ce qui concerne le gameplay. Là, je pense que c'est la plus grosse déception que j'ai. Clairement, c'est le gameplay, les mécaniques, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu next-gen graphiquement déjà non plus. J'ai oublié d'en parler. Mais voilà, graphiquement, c'est très laid. Les animations sont très pauvres. Il n'y a pas beaucoup de détails, etc. Ce n'est pas très beau. Après, un beau jeu ne fait pas un bon jeu. On le sait. Donc, ça, voilà. Après, la direction artistique. Bon, c'est bof aussi. Même le level design et tout dans le premier petit donjon fait. Alors, c'était un donjon un peu tuto. Donc, je pense que voilà. Ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure. Mais ce premier donjon, petit donjon, n'était pas très intéressant en termes de level design. Très peu de chemin. Voilà. C'est très jeu PS2 en fait. En termes de level design. C'est-à-dire qu'on voit vraiment tous les... Là, tu ne peux pas y aller. Là, tu ne peux pas y aller. Regardez, c'est trop haut. C'est trop machin. La forêt, c'est tout droit. Machin. Ça m'a fait penser un peu à des jeux PS2 là-dessus. Donc, voilà. Ce n'est pas très bon, du coup. Parce que c'est vieux. C'est vieillot. Il n'y a pas d'originalité dans le level design et tout. Après, en termes de gameplay, comment ça se joue ? Vous allez pouvoir vous promener dans la ville, dans les quartiers de la ville. C'est vraiment des petits quartiers, des petites zones. D'ailleurs, tout était quasiment bloqué. Mais c'est normal, c'est la démo. Donc, voilà. C'était la phase démo et en plus, début du jeu. Forcément, ce n'est pas un open world ou quoi. Donc, on se balade et il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des boutiques, enfin, dans des distributeurs pour se remettre de la vie. Gérer son stress. Parce qu'apparemment, quand on parle à des gens qui critiquent un peu les magiciens, il y a du stress qui se met, qui augmente la jauge de stress. Et du coup, on peut avoir l'attaque beaucoup plus réduite que si on l'a à zéro. Donc, il faut se remettre de l'anti-stress, entre guillemets. Mais, voilà. Ça peut être une mécanique qui peut être intéressante dans les donjons, les trucs comme ça, si jamais on y va avec 100% de stress. Est-ce que c'est une sorte de difficulté adaptative un petit peu ? Même, on laisse le stress et du coup, nos attaques font moins de dégâts. Bon, voilà. Ça, je pense que voilà. Mais le mieux, c'est de le mettre à zéro, j'imagine. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passerait à 100%. Là, je n'ai pas pu y aller ni rien. Parce que c'est des dialogues qu'on a avec des PNJ comme ça dans la ville. D'ailleurs, les PNJ, c'est un jeu très old school. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas énormément d'ambition, je pense, dans le concept. Le gars a juste voulu faire son kiff à faire son jeu inspiré de The World End With You. Et puis, je pense que ça s'arrête là. Ça m'a vraiment donné le feeling un petit peu Neo The World End With You sur PS4. J'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. C'est un peu le même délire. Et dans le gameplay, après, hors combat, on va pouvoir visiter quelques locaux, j'imagine. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas pu le faire ni rien à part la base de la gare magicienne. Et avec le gars, il y avait deux quêtes annexes. Voilà, même la fille, il y avait une quête annexes aussi à faire qui était très simple, très basique, très nulle. Voilà, c'était du FedEx à la con. Ce n'était pas très bien développé, pas très bien scénarisé. ni rien. Bon, je ne m'attends pas à grand-chose là-dessus non plus. Et en combat, comment ça se joue ? C'est là où je suis plutôt surpris et pas dans le bon sens non plus. Malheureusement encore, je n'avais pas beaucoup regardé de vidéos là-dessus sur les combats. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, juste que visiblement, ça avait l'air nerveux. Ça l'est, mais pendant un temps limité. Je vous explique. On va commencer. En gros, on peut passer de non-magicien, civil en gros, à magicien. Donc, là où ils ont l'épée, etc. Si vous n'avez pas d'épée et que vous êtes en civil, vous ne pouvez pas attaquer. Vous rechargez votre jauge de MP, en fait. Et ensuite, vous faites L1. Et là, vous allez vous mettre en mode magicien. Et là, vous allez pouvoir attaquer et faire des combos, etc. Encore, c'est des combos un peu automatiques. Tout ce que je fais quasiment, ça a été automatique, sauf appuyer sur triangle et rond. Pour faire d'autres petites actions qu'avait simplement le gars et pas la fille. Et là-dessus, vous allez vider, en fait, plus vous attaquez, plus vous videz votre jauge de MP. Et une fois que vous n'avez plus d'MP, il faut se remettre en mode normal pour recharger l'MP. Ensuite, vous avez aussi des compétences, je l'ai dit. Vous avez une esquive, vous avez un saut qui n'est pas ouf le saut. Je n'aime pas du tout comment il est fait. Dans l'esquive, vous avez des esquives parfaites, presque parfaites, etc. C'est-à-dire que le temps, vous voyez, il se fige quand un ennemi va vous attaquer. Et là, vous appuyez sur R1 pour esquiver. Si vous maintenez et que vous vous relâchez au bon moment, il fait une ultra contre-attaque qui nique pas mal de vies. Et en fait, ça ne va être que ça. Vous faites la contre-attaque, ça va vous mettre des MP en plus. Et la jauge de MP, quand elle brille, c'est là que vous allez pouvoir faire votre contre-attaque. Et pour l'instant, le gameplay, on nous a montré que ça. Ça ne va certainement pas être que ça, parce que moi, je trouvais que du coup, ça faisait un côté très très mou dans le combat de boss, par exemple. Où on ne faisait que ça. On tape un petit peu, et puis on met c'est MP, et puis on tape un petit peu, et puis on met c'est MP, etc. C'était pas très intéressant, je trouve, là-dessus. Même si, je pense que quand on va voir les autres personnages, comme à la fin de la démo, on a une autre nana qui vient avec notre gars. Et là, pour le coup, on peut changer de perso pendant les combats. Et là, je pense que ça va être assez dynamique et plus intéressant, puisqu'on va devoir gérer les jauges de chacun, etc. Quand l'un va plus avoir de jauges, on va passer à l'autre pour que l'autre se recharge, etc. Peut-être que ça va donner un aspect beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dynamique que ce que j'ai joué. Maintenant, c'est clair que c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le coup de cœur absolu. Je pensais, enfin, je savais que j'allais pas être en mode, voilà, ça va être le jeu de l'année, le truc de ouf et tout, je vais prendre mon pied. Moi, je l'attends sur le scénario et les musiques. C'est un peu ce qui me plaît, là, pour l'instant, de ce que j'ai vu. C'est lent, c'est pas très bien mis en scène non plus, puisque c'est très terre-à-terre, très, voilà. Il n'y a pas beaucoup de grosses cinématiques, etc. Donc, je pense que c'est un petit jeu. Il ne faut plus le comparer à un jeu de score-anix ou quoi, ça n'a aucun intérêt, puisque ce n'est pas un jeu de score-anix. C'est un jeu Furio, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle les développeurs. Oui, c'est Furio, un truc comme ça. Donc, voilà, je suis assez déçu, pour ne rien vous cacher. Je ne pense pas le faire à sa sortie, pour le coup, non plus. Je vais attendre peut-être une baisse de prix ou quelque chose, parce que ça ne vaut pas. Je pense que je m'y attarde maintenant, à savoir que le jeu est tout en anglais, avec des voix japonaises ou anglaises. Ça fait le taf, les voix japonaises, comme d'habitude, mais c'est tout en anglais, attention. Quand même, il faut le savoir, pas de trade VF, très, très dommage, un peu chiant aussi. Donc, voilà. Ce que je pouvais vous dire, je pense, sur Reynatis, qui m'a déçu, vous l'avez compris, sur cette démo. C'est ses premières impressions de démo, ce n'est pas les impressions non plus. Ça ne veut pas dire que je l'ai pourri de A à Z, etc. Je vous ai dit, je n'ai pas de magie, je n'ai pas beaucoup de choses à faire dans la ville, etc. Après, si ça queue dans la nuit, en plus, ce n'est pas très intéressant non plus. Donc, voilà. Mais le pitch de départ est assez intéressant. Les musiques sont bonnes. Voilà. C'est tout ce que je vais retenir du jeu, malheureusement. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à commenter, liker, partager, etc. Et puis, dites-moi, vous, si vous avez fait la démo, est-ce que vous en pensez ? Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501